Alors bonjour les filles, re bienvenue sur ma chaîne YouTube Alors bonjour les filles et les gars, re bienvenue sur ma chaîne YouTube Alors mon nom c'est Moïka pour les nouveaux ici Et je vous invite fortement à vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer aucune vidéo de moi Alors aujourd'hui je vous viens avec une story time Alors c'était archi demandé qu'aujourd'hui je vais vous raconter vraiment le pire jour de ma vie Donc ce story vraiment La honte Donc je pense que plusieurs ont un peu révélé avec le thumbnail Je suis même pas consciente que je vais faire le thumbnail que j'ai en tête Mais en tout cas Donc sans plus tarder je vais directement rentrer dans l'histoire et vous raconter le pire jour de ma vie Où ce que j'ai tellement eu la honte La honte Donc tout a commencé, c'était une journée comme les autres Comme je commence toutes mes stories comme ça C'était une journée comme les autres Je me rappelle c'était une phase dans ma vie où je travaillais à trois endroits Bon je vais pas vraiment vous dire où je travaillais En fait c'est pas trop nécessaire mais dites-vous que j'avais Non j'avais pas encore trois jobs J'avais juste deux jobs Et j'habitais au centre-ville de Montréal Dans un loft super luxueux Qui me coûtait la peau des fesses Parce que moi comme je vous dis Je suis une fille trop tout mode Des fois là J'ai pas de tête Je veux dire au lieu de me trouver un beau petit logement abordable Que je pouvais payer et tout et tout Moi je voulais le luxe Puis j'ai toujours été comme ça J'aime le luxe Quand j'étais jeune par exemple Écoutez là J'avais vraiment mais vraiment vraiment pas de tête Donc moi je me suis pris un logement qui me faisait la peau des fesses Et je travaillais comme une bûche J'avais aucun temps libre J'avais pas le temps d'appeler ma famille C'était une période dans ma vie vraiment que j'ai vraiment pas aimé Et c'est là que mon copain est rentré dans ma vie Et m'a sauvée de ce brouillard Honnêtement non C'était vraiment pas une période très facile pour moi Donc comme je vous dis Je travaillais à deux endroits Donc de base le matin je travaillais tôt Dans un genre de restaurant Quand je finissais de travailler Il fallait que je cours à mon autre travail Et je finissais à 11h le soir Donc le deuxième emploi que j'avais C'était dans un dépanneur Mais je trouvais que c'était pas assez sécuritaire pour moi Parce que c'était à 5 minutes de chez moi Et ça arrivait souvent qu'il y avait des mecs super saouls Parce qu'en fait le dépanneur fermait à 11h Mais il y avait tout le monde qui rentrait vers 10h pour acheter de l'alcool Ça arrivait souvent là Des mecs trop bêtes là Puis qui veulent pas te laisser vivre Puis c'est comment C'est quoi ton nom et tout Tu disais que t'es jeune Tu devrais pas être toute seule ici Puis ça me faisait peur Et je me rappelle j'en avais parlé avec ma patronne Et elle m'avait littéralement dit que Les caméras qu'il y avait dans le dépanneur ne fonctionnaient pas Donc ça ça m'a juste fait comme un red flag Je me suis dit non 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 il faut que je me trouve un autre emploi Je pense qu'à cette période de ma vie j'avais 19-20 ans Je pense que j'avais 20 Ouais j'étais sur le pas de le rencontrer Donc j'avais 19 Bref j'avais entre 19 et 20 ans Donc quand même assez jeune et tout Et super 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 apeurée Moi personnellement j'écoute beaucoup de films De romans, des trucs policiers, des trucs de crimes Donc moi je sais ce genre de choses là Donc je me suis dit non Alors j'avais donné ma démission là-bas Mais avant de donner ma démission Il fallait que je me trouve un autre emploi Moi j'ai jamais été une fille qui a de la misère en fait à trouver un emploi J'ai quand même un bon carré je pourrais dire du côté de vendre ma salade comme on dirait Quand je suis devant un patron je vais lui faire comprendre que écoute je veux cet emploi ok Mais je sais pas pourquoi mais cette période de ma vie j'arrivais pas à trouver d'emploi Ou sinon j'en trouvais mais c'était pas assez payé Donc un beau jour mon ami me parle qu'il cherche chez Sephora Donc Sephora je pense que tout le monde connait c'est le magazine make-up Et dans cette période de ma vie j'avais vraiment beaucoup de make-up Et j'aimais ça dépenser mon argent pour du maquillage Et c'est vraiment pas pourquoi parce que je savais pas maquiller et je maquillais personne Mais c'était dans une période de ma vie où j'adorais maquiller Me maquiller dans le fond avec différentes sortes de marques, de produits Donc quand il m'a dit ça j'ai dit oh mon dieu c'est clair que je m'en vais à la journée de l'embauche Parce qu'en fait ils avaient fait une journée que tu pouvais te présenter avec ton résumé Et tu passais directement en entrevue Et ça arrive souvent que des emplois font ça Et Sephora j'avais jamais entendu qu'ils faisaient des choses comme ça Donc moi je me suis dit non 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 c'est ma chance Je vais enfin avoir l'opportunité de parler avec une patronne Une patronne parce que j'avais déjà pensé envoyer mon CV au Sephora Quand tu y vas tu demandes pour le gérant Ils te disent toujours oh elle est occupée tu peux me le donner Mais moi j'aime pas donner mon CV aux employés Comme je sais que si t'aimes pas ma face tu vas juste jeter mon CV Ou je sais même pas où mon CV va se retrouver Et ça coûte cher du papier ok j'ai pas déprimante ok Alors moi je donne pas mon CV aux employés Moi il faut que je le donne directement en main à le patron Parce que non 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 je dois pas jeter mon CV Donc là mon amie me dit que c'est Je pense que je vous donne un exemple Parce que je me rappelle vraiment pas les dates Mais par exemple elle m'avait dit ça un mercredi C'était le vendredi donc c'était comme deux jours après Qu'elle m'a parlé de ça Et là je lui ai dit ok parfait Donc moi je travaillais en fait Et là je lui ai dit je vais pas rentrer dans mon travail de dépanneur le soir Parce que de toute façon je voulais plus y retourner Donc je vais juste pas faire le deux semaines Je vais juste partir Quand je vous dis je voulais vraiment pas ce travail Parce que c'était trop dangereux Et là ça arrivait plusieurs fois que je finissais de travailler Et que quand j'arrivais proche de chez moi J'avais l'impression qu'il y avait des mecs qui étaient venus Et des panneurs qui me suivaient Donc je faisais des détours Et j'habitais quand même proche d'un poste de police Mais quand même comme c'est quand même dangereux Et il y avait aussi un gardien de sécurité dans mon building Parce que vu que c'était un condo luxueux Comme il y avait un... C'était très bien géré Mais quand même je veux pas que les mecs savent où j'habite Parce que n'importe quoi peut m'arriver un jour Genre je sors du travail Ils me suivent dans une ruelle et tout Tu vois Donc je me suis dit J'avais dit à mon amie Ok bon voilà vendredi Je vais aller travailler le matin et tout Puis c'est fini à 2h30 Tu viens me chercher et on y va ensemble Donc je dis à mon amie Elle va venir me chercher Et où je travaillais C'était quand même à 1h Bah pas 1h Un bon 30 minutes de métro Du Sephora Ce matin là J'ai eu mes règles en fait Je me réveille Puis la veille je le savais que j'allais les avoir Parce que j'avais des crampes Et vraiment le lendemain J'ai mes règles tu vois Et là je suis comme en merde galère et tout J'aime vraiment pas avoir mes règles Parce que surtout la première journée Moi je suis comme quelqu'un qui est totalement malade Comme je vomis J'ai la nausée J'ai des hauts de coeur et tout ça Donc je n'étais vraiment pas contente d'avoir mes règles Mais bon c'est pas grave Et j'ai une entrevue Ça a bien se passé et tout ça Donc je me suis dit ok Et là quand je regarde dans Je m'en vais pour aller me mettre une nouvelle serviette en fait Je vois que j'en ai plus Et là Je me dis ok Comme genre il me restait juste une serviette en fait Sanitaire là Il me restait une protection Il me protège Et il me restait juste une Donc là genre moi je suis comme bon ok Puis quand je vous dis C'était le verre de ma vie Ou à un point que je ne peux pas M'acheter des serviettes Ou un tampon Et tout ça là c'est grave Ok je vous dis Mon loyer me coûtait vraiment cher J'avais beaucoup de billes Parce que je ne sais pas si vous avez écouté Pour ceux qui ont écouté ma story de Mon copain Mon ex copain en fait Qui m'a trompé avec une fille de 14 ans Comme je vous explique à la fin de l'histoire Je vous ai dit qu'il m'a laissé dans Beaucoup de problèmes dans ce sens Parce que je payais tout à ce mec Et tout était à mon nom Et quand on s'est quitté Je suis partie de chez ma mère Pendant cette période Et quelque chose que je n'aurais jamais dû faire Mais bref Je suis partie de chez mes parents À cette période Parce que je me suis chicanée Avec ma mère à cause de lui Parce qu'il était venu À comme 2h du matin une fois Ma mère en mort Bref des histoires Des histoires Je ne vais pas trop déraper Mais en gros J'avais beaucoup de billes Et puis moi je n'ai jamais été Le genre de fille Qui laisse mes billes traîner Parce que je sais que Au final Ça va muir à mon crédit Donc je m'assure toujours De pouvoir donner au moins 20$ Tu vois Donc au final Je finissais toujours Avec 0$ Puis mon loyer me coûtait Dans les 1200$ Et j'étais toute seule Dans ce temps là Donc vraiment C'était la galère Et là je regarde Dans mon compte de banque Écoutez j'ai 5$ Dans mon compte de banque Donc là je texte tout de suite Mon amie Et puis là je lui ai dit Il était super tôt le matin Là je la texte Parce que moi je me préparais Pour aller travailler Et là je la texte Puis je lui ai dit Comme de m'amener Des serviettes sanitaires Et tout Que je n'en ai pas Et tout et tout Et là je pars travailler Et tout Elle m'a pas encore répondu Je suis au travail Je travaille Je travaille Et je commence à stresser Parce que vous savez La première journée Ok démonstration Je vais utiliser ce terme C'est mieux qu'une série des règles Je pense même que peut-être Qu'il y en a qui n'ont même pas Compris ce que j'ai dit Donc la première journée Démonstration là C'est l'horreur Ok comme Je ne sais pas pour vous Mais pour moi Moi là c'est les 2 premières Les 3 premières journées C'est le lac Saint-Jean C'est le lac Il faut vraiment que je porte Des serviettes De protection Je ne porte pas de tampons Parce que ça ne sert à rien Le tampon Il faut que je le change Dans 5-5 minutes Là je suis rendue au travail Il est rendu Comme ça fait comme 3 heures de temps Que je suis en train de travailler Sans compter tout le temps Que j'étais à la maison A me préparer Là ma serviette était pleine Donc je pars de ma caisse Et tout Je demande de partir de ma caisse Et je m'en vais aux toilettes Et puis là Ma serviette était remplie C'était débordant Donc là je mets du papier Et tout Voilà Et je prends mon cellulaire Et je regarde Et là mon amie me dit Malheureusement Elle ne pourra pas venir Blablabla Et tout Je ne me rappelle plus Les suisses qu'elle m'a donné Mais qu'elle ne pourra pas venir Et elle m'a dit Qu'il y a Il y a 2 jours en fait Qu'ils font cette affaire là Et qu'on y aille La semaine prochaine Et là je lui dis Ben non J'ai dit Ben non J'ai dit Arrête là Moi je suis toute préparée Pour cette journée J'ai dit Genre J'ai déjà donné ma démission En plus à l'autre place Et tout Je comptais genre Plus retourner J'ai dit Comme je ne vais pas perdre Cette opportunité là J'ai dit Imagine que la première journée Ils ont des coups de coeur Et que la deuxième journée Ben Ils font juste passer les gens Mais au final Ils savent déjà Qui qu'ils veulent Tu vois Comme moi je voulais Vraiment travailler là-bas Je me disais Que c'était trop Une bonne opportunité Pardon pour moi De grandir dans ce milieu Donc elle est comme Moi je suis vraiment désolée Elle dit Ben à quelle heure tu finis Je pourrais essayer De faire un effort Pour te la porter Et tout Ben là je me dis Ben non c'est correct Et tout Ah oui je me rappelle Je me rappelle Parce qu'elle vivait Chez sa grand-mère en fait Elle ne vivait pas Chez ses parents Cette fille Et puis sa grand-mère Elle était vraiment malade Pour vrai dans cette période De notre vie Et elle devait s'occuper De sa grand-mère Donc je ne voulais pas La faire se déplacer Pour ça Oui je me rappelle très bien Donc c'est ça Alors vraiment là Je me dis Bon ben c'est pas grave Écoute Je vais devoir mettre du papier Donc ma mère m'a toujours dit Si un jour j'arrive J'ai mes règles J'ai mes menstruations Et j'ai rien pour me protéger Tu mets du papier Donc je me mets du papier Les filles là Je mets ça Et tout Et j'ai enlevé En fait j'ai enlevé La protection que j'avais du matin Et je me mets du papier Quelque chose que je n'aurais pas dû faire J'aurais dû peut-être laisser La protection Parce que ça aurait aidé un peu plus La journée passe et tout Je suis en train de travailler Je fais mes affaires et tout Et tout Et tout je gère Donc la journée est terminée Et je m'en vais Prendre le métro Pour me rendre au Sephora Pour l'entrevue ouverte En fait Entrevue libre C'était une entrevue libre Et là Je suis assise dans le métro Et puis en plus C'est trop bête Quand je suis rentrée dans le métro Je me suis dit Je ne vais pas m'assir Parce que Souvent quand je suis assise Quand je me lève C'est comme si il y a une rivière Qui tombe Mais si je suis debout Des fois C'est mieux Genre C'est plus On dirait que Ça tombe moins Mais je n'ai pas écouté Mon espèce de femme Et je me suis assise Et puis de base En plus Quand je suis montée Dans le métro Il n'y avait personne Vraiment Genre Le métro n'était pas rempli Et dites-vous Pour le monde qui vient du Canada Surtout de Montréal Un gros jour de semaine Vendredi À 2h30 Pour un jour Je vais dire 3h C'est l'heure de pointe L'heure de pointe C'est là que tout le monde A fini le lycée Tous les travailleurs A fini de travailler Le métro est rempli À certains moments Plus tu avances dans le métro Le métro rempli Et puis vraiment Le métro était rempli Comme je vous ai dit Moi j'étais environ À 12 stations En fait De métro Où je devais aller Et puis là Seigneur Quand je n'y pense pas C'est dégueulasse Donc Moi je suis assise Dans un banc Qui est seul Et puis à côté de moi Bon dans le fond Vous voyez comment je suis assise Devant vous Là je suis assise Comme ça Mais à côté de moi Ici Une, deux Il y a deux personnes Et c'était deux mecs Et puis Je dormais trop Et j'écoute ma musique Et tout Et là Je sens Je sens Que genre Je suis en train De déborder Ma race Parce qu'en partant Du travail J'ai pas pensé Comme rechanger Parce que je me dépêchais Et puis Même là C'est la première journée Le papier là De toilette Là On va rien faire Et vous savez C'est pas le papier de toilette Super épais Qu'on utilise à la maison Là C'est les vieux papiers de toilette Qu'ils mettent Dans les Dans les magasins Là Qui c'est fin Fin Là Tu te demandes À quoi il sert Ce papier de toilette Là Tu vois Genre tu dois en prendre 40 là Pour t'essuyer les fesses Donc là Je suis assise Puis là Je suis comme Yeah Tu es comme Weka T'es foutue Puis là Les stations avancent Les stations avancent Puis je me dis Juste pour qui Donc la station Où je devais aller C'était dans le centre-ville Et puis dans le centre-ville Je me dis Bon tout le monde va descendre C'est clair que Quand on arrive à la station Que je dois descendre Tout le monde va descendre Parce que c'est le centre-ville On est à deux stations Les amis Et là Qu'est-ce que je commence à faire C'est que genre Genre J'essaye de Je vais vous montrer l'exemple Parce que là Je suis sur une chaise Donc là Moi je suis assise Sur la chaise Puis je sens Comme si je déborde Donc là Je fais ça J'essaye de voir Subtilement Si je vois Comme que J'ai taché le banc Tu vois Parce que c'était ça Mon stress C'était le fait Que j'ai taché mon banc Et j'avais pas de veste J'avais vraiment rien J'avais juste Mes petits vêtements normaux Et tout Puis c'était tout Là j'avais aucune veste C'était pendant l'été Oh my god J'étais J'étais gênée J'étais vraiment gênée J'ai dit Ok non Je peux pas me lever Donc là On arrive A la station Que je dois descendre Et puis là Je m'attends A ce que plein de monde Se lève Il y a eu quand même Beaucoup de monde Mais pas assez Pour que je sois confortable De me lever Donc vous savez Ce que j'ai fait J'ai été jusqu'au terminus Terminus Dites-vous que c'était A 30 stations Je vais descendre A une station Je suis descendue 15 stations plus tard Parce que c'était La dernière station Là tout le monde se lève Et tout Et j'ai attendu Que tout le monde se lève Et je me suis levée en dernier Quand je me suis tournée Le banc était taché De sang Les amis C'était Oh la honte J'avais Ça m'était jamais arrivé Puis je me suis dit Oh Imagine que Genre Je me serais levée Et puis que Genre J'aurais pensé Comme qu'il y avait rien La honte Puis c'était pas comme prononcé Dans le sens C'était vraiment marqué Parce que de base Vu que j'avais des vêtements Et tout C'est vraiment mes vêtements Qui ont pris le coup Mais c'était vraiment La honte La honte La honte Mais au moins personne a vu Vu que j'ai attendu Mais L'heure a passé Et puis J'ai manqué l'entretien Vous vous dites Ben Bon moi c'est pas grave T'sais personne a remarqué Quoi ? Person a remarqué ? Faut que je retourne chez moi Faut que je retourne chez moi Les amis Je dois retourner chez moi Et puis J'ai pas de De chandail à mâche langue Ou quelque chose comme ça Puis je pense que j'avais Un pantalon jean Tout le derrière De mon pantalon Était taché Quand je vous dis Le mot Comme Quand je suis retournée J'essayais toujours de marcher D'une façon Comme J'essayais de Comme Toujours mettre le dos Mes fesses Dans le Dans le dos Mais moi j'habite au centre-ville Donc La sorte Je devais comme Retourner J'habitais proche D'où Ce qu'il y avait Le Sephora Et puis Je devais quand même Retourner dans cette zone-là Au centre-ville Pour rentrer chez moi Oh mon dieu La honte Genre Je vous dis Les gens me regardaient Puis Il y a des filles Je voyais Elles me faisaient des signes Puis j'étais comme Je sais Je sais Je sais I know C'était La honte Jusqu'à ce que je rentre chez moi Je suis rentrée chez moi Je commence à pleurer Pleurer Je prends une douche Genre je mets mes vêtements Dans un seau Avec de l'eau Et tout blablabla Là je me mets du papier Mais là Après ça j'appelle Je pense que j'avais texté Ma soeur J'ai dit J'ai besoin d'argent Là fais moi Un verbo en 20$ Je n'ai plus de soeur Et de sanitaire Et tout Puis là je suis partie M'en acheter Au magasin Mais j'ai jamais eu Aussi honte De ma vie Comme Je vous dis Genre d'avoir ce sentiment Comme Tu sais que Tu es tachée Et puis que si tu te lèves Tout le monde va voir ça Puis t'as un entretien Genre t'as ton entretien De rêve Là Comme le travail que tu veux Et à cause de cette petite tâche T'as pas vu Allez Genre parce que Même si j'aurais été Prenant J'aurais eu la flemme Parce que Les filles là-bas L'auraient remarqué J'aurais dit Écoute J'aurais dit Genre ça me montre À quel point J'aime votre travail Que même tâchée Je vais me présenter au travail J'aurais dit Qu'est-ce que c'est comme ça Mais quand même C'est quand même honteux Étant donné qu'ils avaient Un deuxième tour Pour les entrevues J'avais dit à mon amie Hé je vais y aller avec toi Et tout ça Comme Tu sais je vais y aller Et vous savez quoi Comme je l'avais prédit Ils ont annulé Cet entretien là Parce que Je pense que vraiment À la première journée Tout le monde Qui veut travailler Chez Sephora Ont été Comme professionnellement T'y vas la première journée T'attends pas à demain Pour faire ce que tu peux faire Aujourd'hui tu vois Donc mon amie m'a dit Oh non ça a été annulé Et tout Donc j'ai jamais pu R'avoir une chance Tu sais je me suis dit En plus je me disais Ok laisse pas grave Je vais là Le prochain entretien Tu vois c'est pas la fin du monde Mais non ça a été annulé Donc Voilà Donc voilà les filles C'était ma story Sur la foi Sur le pire jour De ma vie Où j'ai eu la honte La honte La honte Laissez-moi savoir Si ça vous est déjà arrivé De passer à travers Vos pantalons Malheureusement les filles Oh surprenne Nous on tombe en 5 On a nos menstruations On a tout ça Nos pauvres genoux Pauvres genoux Je vous disais En tout cas merci beaucoup D'avoir écouté cette vidéo J'espère que j'ai pas traumatisé Trop de garçons Désolée Sinon merci beaucoup D'avoir écouté cette vidéo Et on se revoit A la prochaine Pour une prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501